Pour se faire une idée du marché du logement, tout change selon que l'on regarde de près ou de loin. Ce matin, le ministère du logement a choisi de chausser une paire de lunettes. Au quatrième trimestre 2019, le nombre de logements neufs autorisés, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu un permis de construire, a bondi de 12% par rapport au trimestre précédent. Le ministère du logement y voit un signe de reprise du marché qui baissait les mois précédents. Ces chiffres, dit-il, permettent de stabiliser la construction en 2019. Or, méfiance, les professionnels le rappellent souvent, mieux vaut commenter les grandes tendances et pas les variations au mois le mois. Alors, enlevons les lunettes et prenons du recul. Sur l'ensemble de l'année 2019, le nombre de logements autorisés à la construction baisse de 2,3% par rapport à l'année 2018. Donc le bilan est loin d'être aussi favorable qu'on pourrait le penser. Et ça, le ministère se garde bien de le dire. En revanche, il propose de reculer de quelques pas encore, car si l'on regarde la moyenne des logements autorisés ces cinq dernières années, alors les chiffres 2019 sont au-dessus de la tendance. Idem pour les logements mis en chantier, on baisse cette année, on baisse sur le trimestre, mais on est au-dessus de la moyenne de 5 ans. Devinez sur quels chiffres le ministère insiste dans son communiqué ? La hausse sur 5 ans. Si vous voulez avoir les idées claires, souvenez-vous plutôt que la construction de logements baisse depuis plus de deux ans, mais qu'elle reste au-dessus d'un point bas de 2015, qu'elle a encore ralenti en 2019, mais qu'elle remonte en fin d'année et qu'on espère, sans être sûr, que c'est un signe de stabilisation. Rendez-vous au trimestre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada